Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce dimanche 11 avril 2021, 3h51, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut dire que je me couche tôt, donc moi j'ai besoin de 5 heures de sommeil, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Et j'ai toujours été un peu comme ça, ça remonte à il y a longtemps, ça remonte à mon tout jeune âge, alors que mon père était quelqu'un qui se levait très très tôt, 3h, 3h30, et commençait à planter des clous vers 6h. Donc, il y avait comme principe qu'à 7h maximum, il fallait que tu sois sorti du lit, puis même que 7h, c'était un peu tard. Donc, j'ai gardé cette programmation-là, si vous voulez. Et j'aime bien ça parce que tu profites vraiment du maximum de la vie. Et je t'avoue que moi je me réveille toujours maintenant, j'ai pris les habitudes de vie de moine en 3 et 4 heures. Et c'est une période extraordinaire où tout est calme, tout le monde dort, puis toi tu as la paix, et tu peux vraiment apprécier, penser, réfléchir et profiter des moments qui te sont offerts à ce temps-là. De la journée qui est particulière, ton corps aussi, ton esprit est dans un état particulier aussi, surtout si tu as bien dormi, tu t'es couché tôt. Donc, c'est très productif, je vous avoue. Et je vous souhaite d'avoir un mode de vie comme celui-là. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais quand tu veux, tu peux. Et il ne faut pas oublier que plus tu vas dormir, si tu dors 10 heures par jour, c'est 10 heures fois je ne sais pas combien de journées que tu auras dans ta vie. Presque la moitié de ta vie aurait été passée au lit inconscient. C'est très demain. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, on apprend ça du Daily Star, ça a été publié hier en fin de journée, que l'armée américaine a payé un scientifique pour construire une arme de maîtrise de la physique, pour se préparer pour des guerres avec des ovnis, ou des phénomènes aériens non expliqués. Est-ce que ça vient d'un monde lointain? Ce qu'on voit, ce qu'on observe depuis des centaines, des milliers d'années, qui est rapporté dans les écrits, qui est rapporté dans toutes sortes de récits, lointains ou même dans les récits plus proches de nous, même très contemporains, le Pentagone, vous le savez, a déclassifié des témoignages de ses propres soldats, de ses propres pilotes, qui ont expérimenté, qui ont été témoins de ces technologies-là qui sont autour d'eux, qui survolent les bateaux de guerre américains, ou qui viennent vervoiter autour des avions de guerre américains. Les pilotes ont vu, d'ailleurs on les a détectés sur les satellites, sur les radars de ces avions-là, et les pilotes en ont même pris des photos. Et le Pentagone a été obligé d'avouer que oui, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un objet volant non identifié, ou ces fameux, maintenant qu'on les appelle, phénomènes aériens, aussi, non expliqués. Et c'est décrit dans le détail, et c'est renversant, c'est des technologies qu'on ne connaît pas. Les pilotes disent, on n'a jamais vu, puis on ne pense pas que ça existe, la technologie, que les engins qu'on voit puissent faire ce qu'on voit de nos yeux, vervoter sur eux-mêmes, avoir aucune fumée, aucun réacteur, aller à des vitesses extraordinairement. Dépassant le mur du son sans faire de bruit, plonger dans l'eau, remonter, en tout cas, vous le savez, vous les avez entendu parler. Donc là, maintenant, imaginez-vous que l'armée américaine a payé un scientifique pour construire une arme de maîtrise physique pour les guerres avec les OVNI. Les chefs du Pétagone, préoccupés par le fait que la Chine dispose peut-être déjà d'une technologie OVNI avancée, ont chargé le docteur Salvatore Païs de construire un nouveau type d'avion capable de voyager à des vitesses incroyables. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le fameux, comme si on prend par exemple, le, ce qu'on voit ici, le F-117 Nighthawk invisible au radar et son cousin à elle volante, le B-2 Spirit, ressemble toujours à quelque chose d'un film de Star Wars, hein, bien que les deux modèles aient environ 40 ans. On peut les voir ici. Cette nouvelle initiative est basée sur les travaux du scientifique controversé, le fameux docteur Salvatore Païs, le chasseur furtif, est resté un secret bien gardé depuis sa création au milieu des années 70, jusqu'à son exposition en 1988. Donc, je vais vous laisser le lien de tout ça dans la voie de description. Païs affirme que les champs électromagnétiques de haute énergie générés artificiellement peuvent manipuler le vide quantique qui sous-tend l'univers entier. Si Païs a raison, un engin entouré d'un champ de forces électromagnétiques de ce type pourrait se déplacer dans l'air ou l'eau sans pratiquement aucune résistance. C'est ce que semblent avoir vus les fameux pilotes, non? Cela permettrait une accélération incroyable et produirait un nouveau type d'avion qui, selon l'énigmatique Dr. Païs, serait en mesure de concevoir le tissu de notre réalité au niveau le plus fondamental mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Des documents du U.S. Patent Office révèlent le dispositif de fusion par compression-placement conçu par Païs. Le Dr. Salvatore Païs affirme que son invention ferait en sorte qu'une bombe nucléaire ressemblerait à un pétard. « Wow! » révèle qu'il y a eu au moins une démonstration expérimentale de la technologie. Les chasseurs d'ovnis noteront que les schémas que Païs adressait pour son engin expérimental ressemblent étrangement aux triangles noirs parfois aperçus en train de glisser silencieusement au-dessus du sud-ouest des États-Unis. On a beaucoup de rapports de ces objets en forme de triangle avec des lumières aux trois coins. Des ovnis de grands triangles noirs ont été signalés dans le monde entier depuis 1989. « L'Institut national américain pour la science de la découverte a catalogué les observations d'ovnis dit triangle noir datant des années 1990 et a conclu que le comportement des objets aériens mystérieux ne semble pas cohérent avec le déploiement secret d'un aéronef de la Défense nationale. » Païs décrit son engin qui fonctionnerait à la fois comme un avion et un sous-marin comme un être en forme à peu près comme la pointe d'un crayon. Imaginez-vous, donc ça ressemble aussi à cette pointe de crayon, cette espèce de truc en forme de tube. « Les chefs militaires américains pensaient à la prochaine génération d'avions de combat avant que les chasseurs furtifs actuels ne soient rendus publics. » Le fameux engin, le HAUC, est de configuration conique avec une section transversale elliptique de géométrie similaire à un véhicule de glissement hypersonique ou à une fléchette l'engin hybride qui enfermerait son équipage dans une cage de Faraday pour protéger des forces électromagnétiques intenses, fonctionnerait comme un engin submersible capable de vitesse sous-marine extrême ainsi qu'un avion furtif supersonique ou potentiellement hypersonique. Les chefs militaires américains pensaient à la prochaine génération d'avions de combat avant que les chasseurs furtifs actuels ne soient rendus publics. Donc, c'est vraiment fascinant tout ça. Payus a déposé plusieurs brevets avec des titres tels que Kraft using an inertial mass reduction device. Et beaucoup, beaucoup d'engins qui tournent autour du champ électromagnétique et ce que ça génère comme force, ou la force, la haute fréquence gravitationnelle, les vagues aussi de haute fréquence gravitationnelle. Ça nous rappelle certaines tentatives et percées de Nikola Tesla. Selon The Drive, l'armée américaine investit dans ces technologies en raison des craintes que la Chine ait déjà développé des avions ultra-avancés du type qui aurait bourdonné autour de ses destroyers en 2004. Brett Tingley et Tyler Rogueway ont décrit le directeur technique de la Naval Aviation Enterprise qui a personnellement écrit une lettre adressée à l'examinateur affirmant que les États-Unis ont besoin du brevet car les Chinois investissent déjà de manière significative dans ces technologies aérospatiales. Les affirmations de Payus semblent bizarres et invraisemblables, mais dans un monde où les robots tueurs, les avions sans pilote et les armes laser deviennent monnaie courante, peut-être que c'est sous-marins volants qui brisent la réalité sembleront un jour aussi ordinaire que le bombardier furtif d'il y a 40 ans, qui semblait tellement impossible et venant du futur. Donc, c'est le dilemme auquel on a à faire face. Est-ce que ce que les pilotes américains et d'autres pays ont expérimenté, ont vu sur le radar, provient d'une technologie extraterrestre ou terrestre, c'est là le dilemme et c'est pour ça que le gouvernement américain a exigé un rapport détaillé de tout ce que les agences de renseignement savent et ont sur ces questions-là. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, l'article du Daily Star. Puis je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501